Pendant la Seconde Guerre mondiale, Terre-Neuve et Labrador est devenu un centre d'activité militaire très animé. Le Canada et l'Amérique ont construit des bases militaires dans des lieux comme Goose Bay, Argencia, Botwood et St. John's, et ils ont envoyé des dizaines de milliers de soldats dans ce petit pays. Mais lorsque la guerre a éclaté, nul ne pouvait soupçonner ce qui allait arriver. La commission de gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a décidé de créer sa propre force de défense du territoire. Le plan était en marche depuis quelques années déjà. Dans les années 1930, comme les tensions s'intensifient en Europe, les dirigeants internationaux ont commencé à se préparer en prévision d'une autre guerre mondiale. À Londres, les officiels ont conseillé vivement à tous les membres de l'Empire britannique de renforcer leur défense, ce qui représentait un défi de taille pour Terre-Neuve et Labrador. Le comité remarque qu'aucun plan n'est consacré à la défense active de Terre-Neuve et que les seules forces armées sont composées de 255 membres de la force constabulaire et de 50 Rangers aux armes obsolètes et inefficaces, ce qui nous oblige à considérer qu'ils ne possèdent pratiquement aucune arme pouvant répondre aux besoins d'une guerre moderne. Le régiment royal de Terre-Neuve a combattu pendant la Première Guerre mondiale, mais il a été démantelé en 1919. Depuis lors, les difficultés économiques du pays l'ont empêché de créer une autre force militaire. En résumé, en temps de paix, les dépenses consacrées à la défense étaient considérées comme un luxe que Terre-Neuve et Labrador ne pouvaient pas s'offrir. Mais les priorités ont changé en 1939 et la force de défense du territoire a reçu le feu vert. Étant donné que les problèmes économiques persistaient toujours, la commission du gouvernement ne pouvait se permettre qu'une force modeste d'environ 200 hommes. Le Canada et la Grande-Bretagne ont accepté d'apporter leur aide en envoyant de l'équipement et du personnel pour parfaire leur entraînement. Pendant ce temps, Patrick O'Neill, chef de police de St. John's, a été mandaté pour s'occuper temporairement du recrutement des volontaires. La nouvelle force acceptait des hommes âgés de 18 à 41 ans qui étaient des célibataires ou des veuves sans enfants. Leur engagement était volontaire et allait durer jusqu'à la fin de la guerre. À la mi-septembre, le capitaine Claude Fanning Evans de l'armée britannique est arrivé à St. John's pour prendre la relève de O'Neill. L'entraînement pouvait maintenant commencer pour de bon. Mais il y avait toutefois un problème. La nouvelle force n'avait pas encore de lieu d'hébergement pour ces hommes. Pendant la construction de casernes permanentes, il a donc fallu limiter le recrutement en engageant uniquement des volontaires de St. John's et des régions avoisinantes. On enroulait uniquement les recrues qui pouvaient vivre dans leur propre demeure et qui étaient en mesure de se présenter à l'entraînement chaque matin. La situation s'est améliorée en novembre lorsque le personnel de la force a trouvé des casernes temporaires au King George V Siemens Institute. Environ un mois plus tard, les hommes ont déménagé dans des casernes de pompiers des quartiers West End et East End de St. John's. On pouvait enfin accélérer l'enrôlement et intégrer des volontaires de l'ensemble du pays. D'autres changements ont aussi eu lieu. À la fin d'octobre, la force de défense du territoire a pris officiellement le nom de Newfoundland Militia, la milice de Terre-Neuve. Elle a été placée sous le commandement du lieutenant-colonel Walter Randall. Ce vétéran de la Première Guerre mondiale avait été l'une des 50 fameuses premières recrues du régiment royal de Terre-Neuve. À la mi-décembre, 55 hommes s'entraînaient en deux groupes. Les citoyens aiment les voir marcher dans la ville. Ils partaient généralement du terrain d'exercice de la force constabulaire de Terre-Neuve située à Fort Townsend et marchaient jusqu'à Sandpit, une localité située à la périphérie de St. John's. De nos jours, ce terrain est le site du Health Science Center de St. John's. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il servait de champ de tir extérieur pour la milice de Terre-Neuve. De 11 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, les recrues apprenaient à utiliser fusils, baïonnettes et mitrailleuses. Pendant que les recrues étaient à l'entraînement, c'est la force constabulaire de Terre-Neuve qui était chargée de protéger le pays contre d'éventuelles attaques d'ennemis. La milice de Terre-Neuve a ensuite commencé peu à peu à assurer la relève à la fin de l'automne 1939. Au début, les équipes de constables et de miliciens travaillaient ensemble à la protection des sites stratégiques. Cette collaboration s'est poursuivie jusqu'au printemps 1940, c'est-à-dire jusqu'au moment où la milice de Terre-Neuve avait enfin suffisamment d'hommes entraînés capables de prendre la relève des forces constabulaires pour les tâches de surveillance. Les miliciens étaient désormais responsables de surveiller les cales sèches de St. John's, le réservoir d'eau du lac Windsor, les câbles transatlantiques de Cockles Cole, les émetteurs radio de Mount Pearl et le réservoir de stockage de la compagnie Imperial World du côté sud du port de St. John's. Ils surveillaient également un camp d'internement au lac Kiddividi à St. John's. Les détenus étaient des Allemands et des Italiens arrêtés sur des bateaux qui se trouvaient déjà dans les ports de la région au moment où la guerre a éclaté. Pendant l'escalade des hostilités, le camp a aussi accueilli des détenus qui avaient été arrêtés en mer sous des bateaux ennemis. Le camp a été fermé en 1941 pour laisser place à une nouvelle base militaire américaine. Les prisonniers ont tous été envoyés dans des camps d'internement canadien. Les membres de la milice de Terre-Neuve avaient aussi pour mission de surveiller les gisements de minerais de fer de l'île Belle. Les mines étaient importantes pour les forces armées canadiennes puisque le Canada utilisait le minerai de l'île Belle pour la fabrication d'armes et de pièces d'équipement. Avec la permission de la commission de gouvernement, le Canada a aussi installé sur l'île Belle deux canons de 4,7 pouces et deux projecteurs afin de protéger les quais de chargement contre une éventuelle attaque ennemie. Les miliciens étaient responsables des canons et des projecteurs, mais ils devaient suivre d'abord un entraînement de trois mois avec le régiment royal de l'artillerie canadienne à Halifax. Ces hommes étaient membres d'une unité spéciale connue sous le nom de Première batterie de défense côtière, laquelle faisait partie de la milice de Terre-Neuve. Cet été-là, la milice a décidé d'augmenter le nombre de recrues de plus du double. Elle est passée de 200 à 500 hommes. Elle a élargi son programme de recrutement et a emménagé dans les casernes plus grandes à Shamrock Field, à la ville de St. John's. C'est la congrégation des Frères Chrétiens qui a offert le terrain à la milice de Terre-Neuve. Des détachements de miliciens de Terre-Neuve ont aussi été affectés à différentes tâches dans d'autres régions de l'île. Les hommes surveillaient les mines de Florine de St. Lawrence, les dépôts de municiens canadiens de Whitburn ainsi que les stations d'aboutissement de Cable de Bay Roberts et de Harbour Grace. Des changements encore plus nombreux ont eu lieu en 1941, lorsque le lieutenant-colonel Alfred Howell a assumé le commandement de la milice de Terre-Neuve. Un de ses buts était d'autoriser les miliciens à postuler pour le service outre-mer au sein de l'artillerie royale britannique. Deux de ces régiments étaient déjà composés de recrues de Terre-Neuve et Labrador, le 59e régiment d'artillerie lourdes et le 166e régiment d'artillerie de campagne. Les miliciens pouvaient être intégrés à l'une de ces deux unités après avoir terminé avec succès un programme d'entraînement de 12 semaines. À la fin de la guerre, la milice de Terre-Neuve avait envoyé 800 hommes outre-mer. Il ne s'agit pas du seul changement effectué par Howell. Sous sa gouverne, la milice de Terre-Neuve a été rebaptisée Newfoundland Regiment en 1943. Depuis ses humbles débuts comme force de défense du territoire, à l'automne 1939, cette unité était devenue un vrai régiment doté de quartiers généraux, d'un bataillon d'infanterie et de la batterie de défense côtière de l'île Belle. À la fin de la guerre, le régiment avait enrôlé 1668 recrues et envoyé 820 hommes outre-mer. 30 hommes sont morts en service, 8 de cause naturelle et 22 dans l'incendie qui a ravagé le centre des Chevaliers de Colons de St. John's le 12 décembre 1942. Peu après la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, le Newfoundland Regiment a commencé à démobiliser ces hommes. Les derniers soldats ont quitté Shamrock Field le 15 juillet 1946. Le Newfoundland Regiment n'était pas la seule force de défense locale sur l'île. Pendant la guerre, d'autres unités de garde nationale ont été formées dans les villes papetières de Grand Falls et de Corner Brook. Les opérateurs d'usines de papier de ces deux villes craignaient que les Allemands tentent de saboter l'industrie locale de pâte et papier. En 1940, la Commission de gouvernement a donc adopté l'Auxiliary Militia Act. Cette loi autorisait la formation, à Grand Falls et à Corner Brook, d'unités de milices à temps partiel dont les membres étaient non rémunérés. La première compagnie de garde nationale a été créée à Grand Falls à l'automne 1940 et comptait environ 160 membres. Deux ans plus tard, la Bay of Islands Home Guard a été créée à Corner Brook. Le Newfoundland Regiment commandait les gardes nationales, tandis que l'armée canadienne aidait à l'entraînement des recrues. Les deux unités de garde nationale ont été rebaptisées Milices de Terre-Neuve en 1943, après que la toute première Milice de Terre-Neuve ait pris le nom de Newfoundland Regiment. Une troisième force de défense nationale portait le nom de l'organisme Précaution contre les raids aériens . Cet organisme a recruté environ 1 000 volontaires et leur a donné une formation en intervention d'urgence, en premier secours et en lutte contre le feu. On leur a aussi appris à éteindre les bombes incendiaires. La principale division de l'organisme PRA était située à Saint-Jeans. En plus de protéger la ville contre les éventuelles attaques ennemies, elle faisait respecter les couvre-feux. Chaque nuit, des volontaires passaient la ville au ping-fins en vérifiant les portes, fenêtres, rues et quais. Leur but était de déceler des lumières susceptibles d'être vues par les bateaux et les avions ennemis. Il leur arrivait même d'imposer parfois des couvre-feux surprises pour tester les citoyens. Sans le moindre avertissement, les sirènes utilisées à Saint-Jean en cas de raid aérien ont commencé à hurler à 10h30 mercredi soir dernier, forçant les résidents à se réfugier parce que la ville était plongée dans une noirceur presque totale. La période d'alerte a duré une demi-heure et le signal de fin d'alerte a été entendu à 11h. Des branches de l'organisme PRA ont aussi été créées à l'extérieur de Saint-Jeans, dont une à Deer Lake. À propos de ce que nous serions en mesure de faire à Deer Lake et les environs si un avion ennemi venait à se présenter, nous devons nous demander si nous sommes capables de nous préparer. Il n'y a aucune raison que nous ne le fassions pas. Il se peut qu'aucun avion hostile ne vienne jusqu'ici. Mais il faut se rappeler que dans plusieurs parties du monde où les gens affirmaient qu'il était difficile de croire que ça puisse se produire ici, les événements ont prouvé qu'ils avaient tort. Même si on n'a jamais fait appel à l'organisme PRA pour défendre Terre-Neuve et Labrador contre une attaque majeure, la vigilance de cet organisme pendant les couvre-feux a contribué à la défense territoriale. Il en va de même pour toutes les autres forces de défense territoriale ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci. 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 Merci.